Attends juste un truc. Ouais. Bon. Tac. Ça arrive. Alors, nous avons... Alors, tu veux que j'arrête ? Ça commence, là ? Ouais. Alors, nous, il faut qu'on parte 45. D'accord, 45 ? Ouais, on va avoir le temps, c'est bon ? Je sais pas, on verra. Bah, sinon, on part en vidéo, quoi. D'accord. Donc, j'ai invité aujourd'hui Julien Barbier et Sylvain Kalach, qui sont avec une start-up, on peut dire ? Euh... Non. Non, c'est une compagnie qui existe depuis longtemps ? En fait, c'est un réseau qu'on a créé, mais il n'y a pas de compagnie derrière. Ah bon ? Ouais. D'accord. Donc, c'est quelque chose que vous démarrez sans être officiellement une compagnie ? C'est ça. Et on sera sûrement jamais une compagnie. Mais on peut peut-être parler de ce que c'est. D'accord, non, 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 je demande si c'est une start-up. On ne peut pas dire que c'est une start-up. C'est pas vraiment une start-up. C'est un peu géré comme une start-up, mais ce n'est pas une start-up. D'accord, d'accord. Bon, ben, peut-être que Julien, toi, tu peux nous expliquer. Toi, tu es Julien, n'est-ce pas ? C'est ça, moi aussi Julien. Alors, peut-être que Sylvain peut nous expliquer... Ah, parce que moi, je n'ai pas l'air d'expliquer. Non, Julien, non, c'est toi qui expliques mieux. D'accord. Peut-être que Sylvain va nous dire ce qu'est World 42. Ce n'est pas une start-up. Il me l'a dit clairement. Maintenant, on sait ce que ce n'est pas, mais alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est toi ? Il me l'a dit ce que ce n'est pas, moi le ronc. Non, mais le suspense, ça, les téléspectateurs veulent savoir. Mais qu'est-ce que World 42 ? World 42, c'est un réseau d'ingénieurs français en informatique qui est présent partout, entre autres à San Francisco, là où on a commencé. Donc, c'est Julien qui a eu initialement l'idée de créer ça. Quand il est arrivé ici, il ne connaissait pas de français. Il s'est dit, ils sont où les français ? Ah, d'accord. Les ingénieurs français, et aucune réponse. Personne n'avait l'information. Il n'y avait pas de réseau, donc je s'ai dit, on manque rien. Et on a commencé avec tout ça. Donc, c'est pour les français, principalement ? Uniquement. Avec un petit bémol, en fait. Donc, c'est soit vous travaillez dans l'informatique. Francophone. Ah, avec un petit bémol aussi. Soit tu travailles dans l'informatique et tu es français, donc c'est bon. Oui. Soit tu n'es pas français, mais par contre, tu as un diplôme d'une école française en informatique. D'accord. Et tu parles français. Donc, ils mettent ça dans leurs infos ? Ils mettent ça dans leurs infos. En général, quand ils nous contactent, on leur dit oui, non. Ah, il n'y a pas un régisteur et ils mettent leurs infos ? Non, non, ça ne marche pas comme ça. D'accord. C'est très privé. C'est un peu le fight club pour les ingénieurs informaticiens. D'accord. Sauf qu'on a le droit d'en parler. Une fois que tu les acceptes par téléphone, à ce moment-là, tu leur crées un petit compte ? En fait, il n'y a pas vraiment de compte. En fait, les gens, quand ils rejoignent le groupe, ils sont dans un fichier Excel. D'accord. C'est une techno très avancée qui vient de sortir. Microsoft vient de le sortir. Oui. Et à partir de là, on envoie les emails quand on a des events à tous ces gens-là. À tous ces gens-là, d'accord. Et donc, en fait, chaque chapitre, tout n'est pas recentré autour d'une seule base de données. En fait, chaque chapitre, donc chaque ville, a sa propre gestion de ses membres. Et tu as combien de villes ? Aujourd'hui, on a un peu plus de 30 villes. 30 villes déjà ? Ah, mais c'est bien. Ben ouais, c'est super. C'est bien. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 30 villes. 30 villes aux États-Unis ou 30 villes dans le monde ? Dans le monde entier. D'accord. Donc, tu as déjà les villes françaises ? On a quelques... Alors, on a Paris qui s'est monté il y a... 10 millions d'habitants, ouais. Ouais. On n'est pas 10 millions, mais... Non, non, mais... Mais il y a 8 mois, on s'est... Mais il y a beaucoup de monde. Le chapitre de Paris s'est lancé il y a 8 mois. D'accord. Avec Julien Mangard, Manfred Touron et... Guillaume Messure. D'accord. Donc, 3 experts dans leur domaine, dans l'informatique, qui sont très connus sur Paris. Et là, on est en train de lancer, en fait, avec Manfred Touron, plusieurs autres chapitres en France. D'accord. Et donc, là, sur la liste, on a Lyon, Marseille, Toulouse et Nantes. Et si ça continue à grandir, on peut dire qu'il faut que tu automatises le système à un certain point. Non. On ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre des appels toute la journée pour des gens qui veulent s'inscrire. Non, mais en fait, c'est là où c'est génial. C'est que, en fait, même si j'ai eu l'idée au départ, en fait, ce n'est pas mon groupe, c'est le groupe de tout le monde. Et en fait, tout le monde aide. Et en fait, si tu veux, moi, je ne m'occupe pas de Sydney ou je ne m'occupe pas de Shanghai. Ah, bon. C'est quelqu'un qui est là-bas, qui nous a dit « Ah, ce serait cool qu'on fasse la même chose. » Ah, d'accord. « Que ce que vous avez fait à San Francisco ? » Nous, on a envie de faire pareil. On est deux mecs super motivés. Les principes de base, donc comment tu recrutes au niveau du profil. Et aussi, il ne faut pas être un, comment on dit, assaut. Oui, d'accord. Voilà. D'accord, donc peut-être qu'on… Et en fait, chaque chapitre est géré par des personnes différentes qui sont impliquées dans le World42 un peu plus que les membres. Il n'y a pas que deux personnes qui gèrent, d'accord. Non, on est plein, on est une grosse organisation. C'est comme une multinationale un peu. C'est bien, c'est bien. Et pour répondre exactement à la question, en fait, il n'y a pas de « register », mais c'est via parrainage. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un veut rentrer à World42, il faut que quelqu'un le parraine. Ah, quelqu'un le sponsor ? Exactement. D'accord, d'accord. Mais si ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça va être du même système ? Ce sera le même système. En fait, on ne veut pas trop automatiser parce que le piège de l'automatisation, c'est de se dire… Enfin, le piège de l'automatisation, c'est de ne plus avoir de rapport humain avec les gens. Et là où on insiste vraiment beaucoup pour ce réseau-là, c'est que… Il doit y avoir. Il doit y avoir des interactions entre les gens. Il faut absolument que les gens se rencontrent pour créer un… D'accord, mais une fois qu'ils sont sur ton réseau… Sur notre réseau, ce n'est pas le mien. Sur le réseau des 35 villes, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Oh là ! Grande question existentielle. À quoi ça sert un réseau ? Ça revient à ça un peu, la question. Non, non, mais c'est-à-dire qu'il doit y avoir un thème, il doit y avoir un but. Je pense qu'on peut raconter la recette. Comment un event se passe ? Ouais, vas-y. Voilà, c'est moi. Alors, vas-y. Normalement, moi, je… Ok, on le switch. Toi, tu évences, c'est ça ? Ok, moi, je vais faire la partie. Non, pas du tout. En fait, on fait tout ensemble avec Sylvain et avec Guillaume, qui n'a pas pu venir. Vous vous entraidez, d'accord. En fait, ce qui est rigolo, c'est que quand Julien a pris cette initiative, c'était un dîner. On était 12. Ah ouais ? Et le deuxième, on était… C'était les dynamiques, peut-être ? En fait, c'est les 12 personnes que je connaissais ici. D'accord. Y compris moi, donc, 11 personnes. Non, parce qu'il y a un dîner tous les deuxièmes jeudis du mois qui s'appelle les dynamiques. Ah non, ce n'est pas du tout les dynamiques, mais on est très dynamiques quand même. D'accord. Et du coup, on avait… Bon, après, moi, j'ai proposé à Julien de l'aider à organiser ça. Ouais. Et on n'avait pas du tout idée de s'étendre à l'international. Et comme Julien l'a dit, les gens nous ont contactés pour savoir s'il y avait un chapitre dans leur ville. Et pour revenir à la question, comment… qu'est-ce que Wild42, une fois qu'on est au réseau, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on est au réseau, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, ouais. Alors, comme l'a dit Julien, on veut qu'en fait les gens se rencontrent, on veut créer une communauté. Ouais. Nous, ce qu'on appelle un peu la mafia française à San Francisco. Ah, bon. La mafia des techs français. Ouais. Et donc, en fait, comment faire ça ? Il faut que les gens se rencontrent, donc on crée, on organise. C'est un peu comme DBF, non ? C'est similaire au niveau du format. On se rencontre tous les mois. Une fois par mois. Une fois par mois environ. Une entreprise nous accueille, ça peut être des startups comme des multinationales. Généralement, elles ont un cœur technologique très important. D'accord. Et toi, tu t'occupes de San Francisco ? Avec Julien, on s'occupe, Julien et Guillaume Charme, on s'occupe de San Francisco, ouais. Le prochain, c'est quand ? Parce que je sais qu'il m'avait invité à votre prochain, mais je ne savais pas l'adresse. Ah, mais tu nous as snobé. Et voilà. Non, non. C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. Non. Tu ne m'as pas envoyé l'adresse, pourtant tu avais ma carte. Mais tu as vu que tu l'as envoyé ? Ah bon. C'est pas grave, il y en a un bientôt. La prochaine ? La prochaine ? Ok. Ok. Donc, vous organisez l'événement dans un hôtel, je pense, ou quelque part ? Ou dans un restaurant ? Non, des boîtes. Des compagnies qui nous accueillent. Ah bon, des compagnies. Donc ça va de LinkedIn à Scoop It, à Socialcam. Ah d'accord. Donc c'est vraiment des petites start-up au multinational. D'accord. Mais ça reste des start-up tech. Ah d'accord. Parce qu'on a tous des profils tech. On n'est pas... D'accord. D'accord. Et là, vous avez un guest speaker. Exactement. Et là, vous parlez. Ouais. Ok. Débine encore plus. Et là, vous créez des emplois, des... Non ? Ah aussi. Un peu, un peu. Certaines façons, mais pas d'autres. Et là, vous échangez bien sûr des cartes visites. Non, on n'est pas trop de cartes de visite. C'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Mais en fait, ce qui se passe, le format... Il doit y avoir quelque chose. Il y a un petit élément secret, quand même. Il y a un petit... Non, en gros, comment ça se passe ? Alors, évidemment, chaque chapitre, c'est un peu différent pour tout le monde. Donc, chacun gère un peu comme il veut. À San Francisco, ce que nous, on fait, c'est que... Donc, on est hébergé par une start-up différente à chaque fois. On se rencontre, on a un talk, qui est plus ou moins technique ou entrepreneuriel dans la technologie, qui est donné par, la plupart du temps, quelqu'un d'entre nous. Ok. Et on a ce qu'on appelle le double pipe. Donc là, on aligne les gens sur deux lignes, qui se font face. Deux lignes ? On fait deux lignes avec tout le monde. Ils se font face. Donc là, tu fais face à une personne. Et là, tu as deux minutes pour lui parler, te présenter, un peu casser la glace. Ah, c'est un peu organisé. C'est un peu organisé. C'est un peu organisé. C'est un peu organisé, quand même. D'accord. Et donc là, tu as deux minutes pour casser la glace. Et après, on switch. Tu te retrouves devant quelqu'un d'autre. Et re, deux minutes. Et on fait ça dix fois. Ça dure vingt minutes. Et ça, c'est hyper important parce que les… Des fois, dans les networking, tu rencontres cinq personnes et tu ne rencontres pas les autres. C'est ça ? En fait, il y a deux pièges. C'est que si tu es timide et que tu arrives dans un networking event, tu vas parler à personne. Tu vas repartir et tu ne reviendras jamais. Donc là, ça te permet de casser la glace. C'est que même si tu as un profil un peu introverti ou tu n'oses pas trop aller vers les gens, à partir du moment où tu as parlé deux minutes avec quelqu'un, tout de suite, tu vas pouvoir t'ouvrir et lui parler, etc. Et mieux parler à la deuxième personne. Voilà, mais c'est surtout que sur les dix personnes que tu vas rencontrer, il y en a au moins deux ou trois avec qui tu vas accrocher et tu vas pouvoir passer le reste de la soirée avec. Tu vas passer une bonne soirée. Tu es content, tout le monde est content, tu vas revenir. Est-ce que c'est nécessaire d'être dans le high-tech ? Pas dans le high-tech, mais dans la tech, oui. Dans la tech, ok. Si tu ne fais pas d'informatique, tu ne peux pas être accepté. Être ou avoir été. Être ou avoir été, oui. D'accord, et le troisième point ? Et le deuxième piège à éviter quand tu vas au networking, en général, quand tu es un peu timide, tu vas avec des amis et tu passes toute la soirée avec tes amis et tu ne rencontres personne. C'est dommage. D'accord. Donc du coup, ça force ce double pipe, il force les gens à se connaître et à se mélanger un peu plus. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui a fait du marketing de high-tech ? Non. Tu présentes ? Non, je ne présente pas. C'est que pour les techs. C'est que pour les techs ? Si tu ne sais pas programmer, tu ne peux même pas venir chez nous. Ce n'est pas possible. Ah d'accord. Et si avant tu as fait de la programmation, tu peux rentrer ? Si avant tu en as fait, on va peut-être te faire un petit test et on verra si tu… C'est exactement le profil de Jules. Oui. Et maintenant tu fais plus simple ? Si, quand même, j'en fais pas mal, mais ce n'est pas mon métier principal. Ok. Est-ce que tu es maintenant CEO d'une boîte ? Non, maintenant je suis directeur marketing dans une boîte qui s'appelle Docker. Ah ben, comment ça se fait qu'on t'accepte dans ta boîte Borel42 ? Parce que j'ai un diplôme d'informaticien. D'accord. Mais tu fais du marketing ? Je fais du marketing, mais un peu spécial en fait. Je fais du marketing très tech. D'accord. Je viens de te poser la question. Est-ce que si quelqu'un fait du marketing tech, est-ce qu'il peut rentrer ? Non. En fait, toi, ce que tu poses comme question, c'est est-ce que si je travaille dans une boîte tech et que je fais du marketing, est-ce que je peux rentrer ? Je te dis non. Sinon, ah d'accord. C'est ça. Mais par contre, il faut avoir aussi un plus de savoir programmer. Voilà. Si tu n'es pas informaticien ou si tu n'as jamais été, tu ne seras pas accepté dans le réseau. Et si j'ai appris l'informatique il y a 30 ans, ça va ? C'est bon. Ah, d'accord. Parce que je ne fais plus ça, moi. On va te faire un test, on va voir. Non, non, je connais les anciens trucs, Kobol, Arpituit, tout ça, basiques. Et tu savais programmer en Kobol ? Et je savais programmer en quatre langues. En quatre langues, ok. Ben, Sylvain va te faire un update sur Ruby. Une formation Ruby. Ah, d'accord. Sponsorisé par Wattland. Ah, d'accord. D'accord. Donc, la personne doit être un petit peu tech-orientée. D'accord. Mais moi, je ne viendrai pas pour faire le networking, je viendrai pour filmer. On va en parler. On va en parler. D'accord. D'accord. Et donc, tu as eu l'idée de faire cette organisation pour que les techs se rencontrent ? C'est un peu ça, oui. En fait, si tu veux, les ingénieurs français, ils sont vraiment hyper reconnus, le niveau est hyper reconnu, même aux Etats-Unis. On a l'impression, quand on arrive et qu'on est français, que le niveau, il est vraiment extraordinaire. En fait, les Américains, ils adorent les ingénieurs français parce que la formation française est très bonne. Ah bon ? Que ce soit du public ou du privé. Mais par contre, ce qui manque vraiment aux écoles d'informatique, c'est le réseau, le réseau des anciens. D'accord. Alors, moi, à l'époque, il ne se passait rien du tout dans les réseaux de nos écoles. Aujourd'hui, ça commence un peu à bouger. On essaie de les aider pour qu'ils avancent là-dessus et c'est super. Mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Et du coup, ça faisait un peu partie de la raison. La raison première, c'était ça. C'était créer son réseau et pouvoir s'entraider, pouvoir s'entraider sur à la fois des problématiques technologiques. Parce qu'on peut être très bon, mais on ne peut pas être super bon dans tous les domaines. Ce n'est pas possible. D'accord. Par contre, si tu es sur un projet et que tu as un problème sur, je ne sais pas... Sur quelque chose, tu envoies un email au tech. Voilà. Parce que tu le connais. Mais tu ne peux pas lui envoyer un email si tu ne le connais pas. On est d'accord. Et aussi pour avoir des retours sur comment ça se passe en interne dans l'entreprise. Est-ce qu'ils ont leurs photos sur ton site ? Non. Ce n'est pas comme Facebook ? Ah non, non, pas du tout. En fait, le site, c'est vraiment... Ce n'est pas du social ? C'est du social, bien sûr. Mais c'est du social. Anonyme, sans photos. Ah non, ce n'est pas anonyme. C'est du vrai social. C'est du vrai social. Parce que tu rencontres les gens, donc tu n'as pas besoin de photos, tu les rencontres en vrai. Ah d'accord, tu les rencontres en vrai. Mais si quelqu'un a la réponse à ton problème technique quelque part d'autre que à San Francisco, ils n'ont pas besoin d'avoir une photo ? En fait, si tu connais la personne, tu vas lui envoyer un mail. Et si tu ne la connais pas, tu ne peux pas lui envoyer un mail, même si tu as une photo. Ok. Ok, oh là là, j'ai le baiséteint. Ok, tu vois, c'est... On coupera, on coupera. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, basically, les gens ne se rencontrent en personne, donc c'est en chair et en os. En chair et en os. Et après, ils peuvent s'appeler s'ils ont un problème technique. Voilà, par exemple. Ou s'ils veulent, par exemple, je ne sais pas, si demain, j'ai envie d'aller chez Airbnb, je connais quelqu'un chez Airbnb, et je peux lui demander de me référer pour Airbnb. Ah, d'accord. Parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, Airbnb, tu reçois des milliers d'annonces, exactement. Oui, c'est referral. C'est referral. Non, je n'ai pas de commission, je sais pas. Non, je n'ai pas de commission. Tu n'as pas eu de commission ? Non, mais en fait, si tu veux, c'est... C'est bien, ce que tu as fait ? Voilà, c'est ça. Ce qu'on fait tous ensemble, ce n'est pas moi. D'accord. C'est à but non lucratif ? C'est à but non lucratif, mais c'est quand même hyper lucratif. Ce n'est pas payant pour entrer au... Non, c'est gratuit. Tout est gratuit, les events sont gratuits, tout est gratuit. Mais qui va payer les boissons ? C'est les boîtes qui nous sponsorisent, les boissons. C'est vrai. Oui, donc par exemple, la dernière fois, on a fait chez Scoop It. Et on a eu la chance d'être invité et d'avoir un repas et des bières. C'est extraordinaire, ça, si c'est la boîte qui sponsorise. Oui, mais il y a plein de gens sympa ici. D'accord. Est-ce que tu connais une compagnie qui s'appelle CoderChart ? Non. Ils ont aussi 240 000 participants. Oui. Et ils s'aident dans le coding et tout ça. D'accord, je ne connais pas. Je serais ravi de les rencontrer. D'accord, mais par contre, ce n'est pas limité aux Français. Malgré que celui qui a fait ça, c'est un Français. Je suis sûre qu'ils ont maintenant plus d'un million parce que je l'ai invité il y a plus de... Il y a peut-être deux ans. Mais le but justement de ce site, c'est de s'entraider si tu as un problème technique. D'accord. D'accord. Mais c'est plus sous forme de... Mais ils ne seront pas jamais. Oui, c'est online. Toi, tu te rencontres. Nous, on se rencontre. D'accord. Moi, je me rencontre tous les matins devant la glace. D'accord. Et non, donc vous vous rencontrez. Mais le mois d'après, c'est possible que vous rencontrez à nouveau aussi. Bien sûr, oui. Donc, il y aura des amitiés peut-être formées. Oui, tout à fait. Et si tu es marié par exemple, tu peux apporter ta femme, non ? Non. Ce n'est pas vrai. Non, elle n'est pas tech. La femme n'est pas tech et elle ne vient pas. D'accord. Mais ce n'est pas du tout du social alors ? Ben si, c'est du social. Entre nous. C'est du social juste pour tech ? Juste pour tech français, entre guillemets. Ah, juste pour tech français. Entre guillemets. Et si la compagnie qui te sponsorise est américaine, elle veut aussi inclure peut-être ses ingénieurs américains ? Dans l'event. Dans l'event. Oui, dans ce cas-là, ils sont autorisés. Ah, si ils sponsorisent, ils sont autorisés. C'est-à-dire, en fait, on ne va pas dire à la boîte qui nous sponsorise. Non. Ben non, tu n'es pas la bienvenue chez toi. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que souvent, les talks sont en anglais. D'accord. On communique beaucoup en anglais. D'accord. Et donc, quel pourcentage, par exemple, le mois dernier, était français ? Le mois dernier, c'est les deux fondeurs étaient français. Ah bon ? Guillaume de Cugis et Marc... Roger. Roger. Qui ont sponsorisé. Qui ont sponsorisé, donc qui ont co-créé Scoop It, qui sont français. On a fait tout en français. Ah, vous avez tout fait ? La fois d'avant, c'était un an de Wall 42, on a fait chez Rackspace, tout était en anglais. Rackspace, oui, c'est des américains. Oui, c'est des américains. D'accord. D'accord, donc vous essayez, disons, de vous adapter au sponsor ? On essaye de s'adapter, mais en fait, l'adaptation, c'est simplement, est-ce qu'on va faire le talk en français ou en anglais ? D'accord. Donc, ce n'est pas compliqué, quoi. Parce que tous les gens qui sont à San Francisco, en général, parlent français et anglais. Ok, comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais switcher très brèvement en anglais pour ceux qui n'ont rien compris. C'est content, il ne faut pas arriver à se retrouver dans la vidéo. Non, 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 juste pour nous dire ce qu'est, comment ça s'appelle ça ? Waouh 42. Waouh 42. T'as déjà oublié. Waouh 42. Qu'est-ce que c'est ? So, tell us what is Waouh 42 and why you call it Waouh 42, it's not a French name, Waouh is an American name. Yeah, you want to do that ? Alright, so, that's also a kind of a... If it's only for French, you should have a French name, no, from my logic. No, the problem is it... Actually, there is some programming knowledge that you need to have to understand the name. I will. Yeah. And that's kind of a trap, like, if you don't understand it, it means, probably, you shouldn't enter the group. Oh, okay. So, Waouh means something ? Yeah, Waouh is an instruction in, you know, like, programming, like, basically, it's a loop, right ? Really ? Yeah, and 42... Is it French ? No, it's not. But did you already, like, do some coding in French ? Do you know any French coding language ? I'm sure COBOL is not. Yeah, everything is English, right ? So, Waouh is an instruction, and 42 is the answer to the universe. Yeah, Waouh. And, like, it's true, right ? So, if you put, like, Waouh and true, it does an infinite loop. Ah. So, that's a reference to that. So, that's why you picked that name ? Yes. Oh, Waouh and 42 make a loop ? Yes. So, Waouh is a loop instruction, and you have to test something, in order to do that loop, yes or no. Yeah. And 42 means yes. So, Waouh 42 is an infinite loop. Infinite. Because it's everything true. Yeah. So, here you go. Oh, clever. So, people understand ? Yes. They do, okay. All right. Well, for those who didn't understand, at least you explained. Yeah. So, tell us now, in English, what is Waouh 42 ? Your English is better than mine. Yeah, my accent is more romantic. Your accent is more French, so it's better. All right. So, Waouh 42 is a French tech engineer alumni network, that is located all over the world. Headquartered in San Francisco ? It started in San Francisco, but there is no, like, headquarters. Oh, there is no headquarters at the moment ? Like, it's a distributed network. Yeah. There is manager for every city. It's like open source. Yeah. Open source. And, yeah, we have started since one year and a half, and there is 1,000 plus members. Oh, you are .org. I see. Non-profit. Yeah. Non-profit. Okay. So, let's say I want to ask you a question online. Yeah. You can't. I can't ? No, you can't. I have to call you on the phone. You have to call me on the phone or send me an email. If you don't know me, you cannot. And how would I get your email? If you don't know me, I will not answer you, so ... No, you're kidding me, right? You know me or you don't know me? No, I know you now. So, you know me, right? So, you have my email address. So, I'm going to send you an email that's going to go in the spam folder. No, because I know you, right? If you don't know me, you don't have my email, so you cannot contact me. Isn't ... I heard that email is outdated because so much goes in the spam folder. It depends if you're using the right tool. It's okay. Yes, yes. So, you send an email to the person because you know them. That's what you do in real life, right? Yeah, yeah, yeah. But if the person who has the answer to your question is not in San Francisco, you send them in ... How are you going to get their email? You got to know them too? We have all the answers in San Francisco. All the answers. We are around 250 people in San Francisco. Already 250 members? Yeah. We are in every big companies and middle size company you can ever think of. Yeah. So, if I have a technical question, there's someone who knows. Yeah, I'm sure. And if not, I can or we can redirect to someone in our city. They know. Okay. So, let me ask you a question. So, they know about gaming programming? Yes. They know about, you know, computer programming obviously, like to do a software. Yes. And so, there's different areas of technical people. Yes, sure. Yeah. There's different profiles doing different things. Yeah. And they all help each other. Yes. In some ways. Yes, exactly. Yeah. And by having that network, does that help you in your marketing? Yes. Actually, it helps everyone. So, in a way or another. So, for instance, for my marketing, I'm organizing a lot of events and a lot of meetups. And you tell people which company you actually work for? No, that's not the point. But if you want to organize a meetup or an event, you need to be hosting, right? Oh, then you have their contact info. Then I know people in each company and they can help me host the event for Docker, for instance. Right. Oh, yeah, because you work for Docker. I work for Docker, yes. Oh, the guest that we had, you work for him? Yes. Exactly. You're kidding me. No, I know. Oh, I see. You remember when the other guy said marketing is, what did he say exactly? Marketing is useless? He was talking about me. That's a good one. Yeah. Marketing is useless. It's very difficult to implement. You know, you gotta... Some marketings are very targeted. You know, it depends. The problem is that there's a lot of marketing guys who do not know how to spend money and the only target they have is to have the bigger budget as possible. Yeah. And then we just throw away money. Throw away money left and right. Yes. And this is not really my case since I don't have any budget. So you do more... Oh, okay. So you do a more specialized kind of marketing. Yes. And when I said I did tech marketing, it means that I build products in order to show what Docker is capable of, for instance. Yeah. Which a regular marketing guy cannot do, right? Oh, okay. And the problem is that if you... So at Docker we have a special... We build an open source, lightweight containers. This is very technical and for very technical people. Really? And if you put in front of developers somebody from the marketing who does not understand what he talks about, nobody will listen to him. Of course. So I guess that's why he was referring to. Okay. I hope it's not to my work. So you have to make it as understandable as possible. Yeah. So that's how Y42 helped me. Okay. So Y42 is one of the arm of your company a little bit. Not really. No. You have many other ways. Yeah, of course. But it's the... But it's the... I mean, you could say it's the third arm to anyone who is the member of Y42. Oh, did you see Salomon interview online? I have a link. I posted it. Okay. You should send me the link. Okay. Are you allowed to post a link to this video, for example, on Y42? Sure, yes. Yes. So people know what it is. Yeah. So people know what it is, exactly. Okay. And we can have more people coming in. Yeah. Yeah. And to contact you, they go on Y42 and there's a phone number since you don't do... There's my email encrypted in base 64. What do you mean encrypted? Nobody can see? No, it's a... You can reverse it. Ah, okay. So if you're a programmer, you know what it is and you can contact me. Otherwise, you can't. Got it. Got it. So, but it's probably... Let me... Tell me if I'm right. Is it JulienHawa42.org? No. It is not. It's not. We'll try it. Good try, yes. Good try. No, because there's not so many of you in the organization, so I suppose that you would use just the first name. No. No? It's more complicated. Got it. So there's a phone number because you say you got to talk to them on the phone first. No, I think you said that. Yeah. No, you say you cannot register online. So how do they do it? They got to call you. No, we don't have to. So if you go to the website, you have an email. It's encrypted. You can revert it and have a clear email and send it to us. To you. And then you decide. Then we just see... We just check if the guy is a programmer or... It's for real. Actually, we have like for each chapter, we have like the manager and we get their Twitter, Facebook and LinkedIn so they can reach them. Yeah, also. Social media. Yeah. Or it's a referral and then it's a guy we know who knows somebody else and he gives him the email. Ah, okay. Got it. Yeah. And then... Like in real life. That's step one. Step two, you call them by phone, you said. No, you said that. I don't call them. You don't call them? Sometimes we call each other but by Skype or phone. No, so the only requirement is to be referred. If you're referred, you don't have to call me, no. No. Okay. At what point do they need to speak to you when it's not clear? They don't have to speak to me. No? No. But first of all, they can speak to anybody from the network. Yeah. Yeah. Obviously it cannot only be one person. No, to be accepted in the group, you just need to be or referred by somebody else that is already a member or sometimes we meet with the guys, sometimes we call them but it's very rare, right? Yeah. I mean, anyway, like somehow you need to reach someone and this is your referral, right? Ah, got it, got it. But it can be Julien, it can be Guillaume, it can be myself or it can be any manager or member around the world. Yeah, because that's why you network, you pick up people, contact info. I see. And then on your site, let me guess, there is a next event posted? No. You kidding me? That's the Fight Club I told you. If you're on the list, you receive the invitation, otherwise you don't know about it. Yes. Yes. What if I'm a tech person, I heard about your organization, and I want to know when is the next event? But your first step is to be a member, you told yourself, right? Ah, first step to come, you have to be a member. Once you're a member, then you're on the list and then we send invitations to everybody. Got it. Yeah. Mmm, got it. So no people browsing can show up at your event, like someone browsing and find you by mistake. By mistake? Yeah. No. No, it's not possible. No. No. The thing, also the thing is... It's not a public website basically, a public event. No, it's not. It's private. And did you say how many people showed up? 20 last time? Oh, no. So last time... So every time we have an event, we are hosted by a company and the company fixes the limits because they have a limited space, right? Okay. So last time it was 50 people? 60? 60 people? 60. Okay. Because they have to order for 60 people. Yeah. So basically, when we send invitations, the first 60 people to answer, yes, I'm coming, are going to come. Are going to be on the list. Yes. Otherwise. And the next 50, no. No, it's not possible. I mean, limited space. We cannot... But usually when you have 50 reservations, maybe there's a 10% that I want. Sure. That's the thing, like if you have a real network with people you know, I mean, if I invite you at home, if you don't come, you will tell me, right? Oh, they tell you? Yes. Nice. Yeah. Nice. Oh. So you have the answers to everything. Yeah, that's because that's why we picked up 42. Ah. You guys are so smart. So where is this going to lead to? It's going to lead somewhere, right? Eventually. Yeah. It's two words. World domination. Yeah. No, I mean, it's going to be like the social media site or the tech people. No. We won't go online. No. No. We won't fall into this trap. I don't think so. No, because like a year ago I said there's Facebook, right, for everybody. Why don't we do a Facebook for tech people? You could. You could. I mean, but it would be a good project. Yeah. But it's not our vision of the thing. But I can find programmers in your organization that will help me do it. Maybe. Yeah? Yeah. Yeah. So that's one thing we hear a lot is people asking us for help to find somebody because you have an idea and you think that the programmer is just someone who executes. Yeah. But the problem is that we also have ideas so we don't wait for others to start businesses or projects on the site. so it's very difficult to find somebody without a site project. Oh, they're already very busy themselves. Yes. It's very difficult. Got it. But it's possible. Got it. It's possible. Okay. Then I will send you an email and you will meet someone who might have a spare time. Maybe. Yeah. Yeah. All right. So I think you explained very, very well. Now I understand who you are. That's great. I didn't understand. I didn't understand before. Do you remember our name now? Sylvain et Julien. No, no. The name of the organization? Yes, WOW42. Okay. WOW42 is the one. All right. WOW42. So totally social, totally person to person, totally personable. No, nobody with a fake picture on the line. That's not possible, yeah. Totally French tech. Totally, totally French tech because there's a touch of people behind it who make sure that you know each other. Yeah, exactly. Actually, in the financial world, if you're not sponsored by someone, you cannot be a broker in a brokerage firm. Yeah. So you have to be sponsored. Makes sense, yes. Yes. So even though if you, I mean, you cannot take your test to become a broker. So, because I touched in both worlds in my long lifetime. So I know you are very busy today, so I won't hold you any longer. But I do appreciate your time because you've been kind enough to come here. And I really look forward to meet you and take your event and maybe get the address right this time. Thank you so much. Okay, I'll send you an email for next event. Thank you. Thank you for having us. No, thank you. It's me. Thank you very much. Thanks. So I will send you the link and you can post it, right? Yeah, sure. Okay. Okay.